Salut les slasheurs, j'espère que vous allez bien. Le récapitulatif des informations hack and slash de la semaine en 10 minutes, c'est parti ! Et on commence bien évidemment par Lastypok qui entame sa phase de teasing pour la prochaine mise à jour, la version 0.8.4. Cette version va une nouvelle fois être riche en nouveautés, les développeurs ayant en effet levé le voile sur le contenu de cette dernière. Le tout premier changement concerne l'aspect visuel de la transformation du druide pour lequel on avait déjà eu un petit aperçu il y a quelques mois. Après donc le Primalist, c'est donc au tour du druide de recevoir un petit coup de polish. A l'occasion je vous mettrai un petit coup de polish. Pour le coup j'avoue que je trouve le changement du modèle assez réussi tout comme les animations. Mais ça ne s'arrête pas là car il y aura aussi des changements au niveau du gameplay qui va être donc modifié puisque tous les talents liés à la transformation veut recevoir un tout nouvel arbre de talent tandis que la mécanique de transformation va se voir complétée par une toute nouvelle ressource mais nous n'avons pas encore de détails sur ce point là. Et puis surtout il devrait être possible de passer plus de temps en mode transformé ce qui est vraiment assez agréable puisque généralement de nombreux points sont investis dans l'arbre de passif et ne sont actifs que lorsque notre druide est en forme d'ours ou de sprygane. Autre gros changement de cette prochaine mise à jour ce sont les objets légendaires et les eternity cache. Bien que nous n'ayons pas encore de détails sur ces objets et les mécanismes permettant de les récupérer, les développeurs nous conseillent de garder bien au chaud nos objets exaltés ayant de bons affixes. Encore pas mal de mystères donc et il en est de même pour le premier donjon qui arrivera avec le patch. Contrairement aux maps du Monolith of Fate, les donjons devraient bénéficier d'une génération aléatoire et d'un gameplay totalement différent. La frustration du craft aussi qui fait qu'un objet se fracture alors que vous avez 98% de succès devrait disparaître avec le patch. Les développeurs sont revenus sur ce système afin de conserver donc l'aspect déterministique du craft pour ajouter des affixes et l'aspect aléatoire va être conservé mais ne prendra plus la forme d'une fracture d'objet. On attend vraiment avec impatience d'en savoir plus. En plus de tout cela, les développeurs d'Eleven Hour Game continuent de travailler sur l'amélioration visuelle du jeu en retravaillant donc par exemple les effets visuels de certains sorts et les modèles 3D de certains ennemis dont notamment les ennemis du vide que l'on rencontre au début du jeu. Cette amélioration visuelle ne se fera pas uniquement dans le jeu mais aussi sur l'écran de sélection des personnages qui commence finalement à dater puisqu'il est présent en fait depuis le tout début et celui-ci devrait donc recevoir une amélioration visuelle et du high. Après ce patch on ne sait pas encore ce qui arrivera mais on sait que les devs se penchent aussi sur les ressentis au niveau des combats. De nombreux joueurs dont moi en fait on pointe le doigt sur le manque flagrant d'impact. C'est pourquoi il y a en ce moment toute une réflexion autour de ce point essentiel pour un hack and slash. Cela comprend les effets, les animations et les sons d'impact. Pour finir le chapitre 9 ayant défini un tout nouveau standard sur la narration du jeu, les développeurs retravaillent les anciens chapitres afin d'y ajouter du voice acting, modifier les dialogues dans le but d'immerger toujours un peu plus le joueur dans l'histoire et il sera aussi possible de trouver des morceaux de lore ici et là afin d'en apprendre un peu plus sur le monde des terras. Bon malheureusement toutes ces bonnes nouvelles cachent une moins bonne nouvelle, le multijoueur ne devrait pas être pour cette année si on se fuit au rythme de mise à jour du jeu. Allez on enchaîne sur The Slorm Answer qui vient de publier sa sixième chronique et qui met à l'honneur The Prison Update. Cette nouvelle mise à jour apportera de nombreuses choses avec notamment l'ajout de l'acte 2 attendu par beaucoup de monde, des changements apportés aussi au Slorm Tumper, une augmentation du niveau max de notre personnage ainsi que l'ajout de fonctionnalités comme le Loot Filter qui avait été annoncé lors d'une précédente chronique. L'acte 2 comportera 12 nouvelles missions et deux nouveaux boss. Vous traverserez ce nouvel environnement à la recherche d'un voleur appelé Grothagram et contrairement au premier acte, celui-ci se veut moins répétitif en essayant d'intégrer de nouvelles mécaniques plus intéressantes dans les missions plus courtes et surtout plus intenses. Il sera de plus possible d'adapter le niveau des ennemis à votre niveau actuel pendant le mode histoire. Si vous utilisez un personnage ayant atteint le niveau maximum soit 40, vous obtiendrez donc des récompenses de son niveau et la difficulté sera accrue. Ce changement vous permettra également de refaire l'acte 1 qui se mettra à jour par rapport à votre niveau et donc de refaire le dernier boss. Au niveau des modifications du temple du Slorm, il ne sera plus nécessaire de fermer le temple pour dépenser des pure Slorm. Le temple aura maintenant une progression permanente et il sera possible de refaire un étage pour récupérer des pure Slorm. La mort aussi ne sera plus synonyme de fermeture et de réinitialisation de la progression. Ces changements ayant rendu certaines améliorations vendues par Holorin quasi inutiles, elles vont être tout simplement remplacées. Pour rendre ce mode de jeu encore plus attractif, les développeurs ont ajouté un gardien du temple qui, après un temps imparti, activera de nombreux pièges dans le niveau en cours et vous forcera à finir celui-ci le plus rapidement possible. Plus le temps passe, plus le nombre de pièges et de dangers mortels apparaîtront. L'objectif est alors de réussir à terminer l'étage avant que le gardien ne vous trouve. Dans cette mise à jour, on aura aussi les ultimatums, un tout nouveau type d'objet que vous pourrez obtenir dans des niveaux spécifiques du temple du Slorm. Au nombre de 15, ils permettent un peu plus la personnalisation de votre personnage en ajoutant une sorte de bonus passif d'une statistique, toutefois avec quelques restrictions. Il ne sera en effet possible d'équiper qu'un seul item ultimatum à la fois, qui pourra être amélioré jusqu'au niveau 15. Par contre, il faut voir le bonus octroyé comme une valeur maximum. Comprenez par là que si vous équipez un ultimatum de vitesse de déplacement de 20%, il ne sera plus possible d'augmenter cette valeur par les auras, l'équipement ou tout autre bonus influent sur cette statistique. Pour finir, ce sont quelques ajouts que beaucoup de gens attendaient qui seront également présents comme l'augmentation du niveau maximum de votre personnage au niveau 50, une nouvelle pierre ancestrale ainsi que 20 nouveaux passifs. Et bien entendu, nous retrouverons ce qui a précédemment été annoncé à savoir les coffres trésors, le loot filter ou encore le filtre tri de l'inventaire ainsi que de nombreux équilibrages. Cette nouvelle mise à jour n'a pas encore de date fixe mais les développeurs estiment qu'elle devrait être disponible d'ici la fin du mois ou au plus tard début novembre. On continue avec UnDecember. Les développeurs se sont livrés à une session de questions réponses sur un site d'information coréen. Alors ça va être un peu décousu comme news mais je vais tenter de vous donner les points les plus importants. Quand on parle de hack and slash, on pense bien évidemment au endgame et au système saisonnier. Et bien dans UnDecember, il n'y en aura tout simplement pas. En effet, les développeurs estiment que c'est assez frustrant de devoir recommencer à chaque fois à zéro et ils préfèrent voir la progression dans le jeu sur la longueur. Et puis l'histoire se faisant assez rapidement, le jeu se basant essentiellement finalement sur du farm endgame, les nouveaux joueurs pourront donc rattraper rapidement les plus anciens et les mises à jour majeurs viendront tous les quatre à six mois tandis que les mises à jour mineures seront poussées toutes les quatre à six semaines. UnDecember devrait être plus proche de Diablo que de PE en ce qui concerne la philosophie du jeu, à savoir un jeu finalement assez facilement accessible mais avec toutefois de la nouveauté. Il n'y a par exemple pas de classe dans UnDecember, votre personnage pourra faire plus ou moins ce qu'il veut même si les compétences peuvent être classées en trois catégories, corps à corps, distance et magie. À vous finalement de choisir les combinaisons qui conviendront à votre style de jeu. Il sera d'ailleurs possible de réinitialiser assez facilement les différentes compétences de notre personnage. Les joueurs pourront modifier à souhait le Zodiac, les objets et les runes. La modification du Zodiac toutefois sera illimitée jusqu'à l'acte 5 mais à partir de l'acte 6 il faudra dépenser des composants que l'on trouvera en jeu. Même si le jeu se veut coopératif et compétitif, il est à la base un jeu solo. Toutefois comme on a pu le voir dans la dernière vidéo dévoilant le contenu de l'unboxing test, le jeu proposera des raids à 8 joueurs. Alors ces raids sont bien loin de ce que l'on peut avoir dans les MMO qui vous demandent parfois des compositions d'équipes spécifiques pour venir à bout de tel ou tel contenu. Ici le raid n'est qu'un prétexte pour s'amuser à plusieurs. Le contenu proposera une certaine difficulté mais rien de bien élevé. De plus l'équipement récupérable en raid est tout simplement exactement le même que celui récupérable en solo. Et puis comme on parle du loot, il est à noter que les joueurs pourront s'échanger des objets via un hôtel de vente. Petite question un peu brûlante qui a été posée et elle concerne la monétisation du jeu. Alors même s'il n'y a encore rien de totalement déterminé, une chose est claire, il n'y aura pas de produits vendus qui viendront impacter le gameplay. Le jeu sera disponible sur iOS et Android pour les mobiles et sur Flore, la plateforme de jeu de Line Games, une version Steam est toutefois envisagée pour la sortie globale. Pour ce qui est des spécifications techniques, le Samsung Galaxy S8 est défini comme le minimum pour Android et pour iOS c'est l'iPhone 6S. Pour le PC ce n'est pas élevé non plus puisqu'un processeur i5, 8Go de RAM et une GTX 1050 devrait permettre de jouer sans problème. On passe maintenant à Diablo 4 qui vient de livrer son communiqué trimestriel. Ce communiqué est introduit par Joe Shelley, le nouveau game director qui remplace Luis Barriga. Joe Shelley est sur le projet Diablo 4 depuis le début et cela confirme ce que j'avais dit lors d'une précédente vidéo, ce changement de game director ne devrait pas avoir d'impact sur la suite du développement. Cette news se concentre sur la conception sonore du jeu. Bon alors je vais pas vous mentir, c'est cool le son, la musique, tout ça, les bruitages, mais pour moi j'attendais avec un peu plus d'impatience des infos sur le gameplay. Bref dans tous les cas ce poste nous permet toutefois d'avoir un petit aperçu de l'ambiance qui sera disponible dans le jeu. En introduction c'est justement l'ambiance sombre et froide des pics fracturés que l'on pourra apprécier et c'est franchement de très bonne facture tant au niveau auditif qu'au niveau visuel. On aura aussi le droit à l'ambiance dans les steppes arides et la côte de Scott Glenn par beau temps et avec une pluie fine. Et comme déjà fait sur Diablo 2 Resurrected et leurs soucis d'inclusivité, les développeurs promettent un système qui permettra aussi aux personnes malentendantes de profiter de cette ambiance. En tant que personne malentendante moi-même j'ai vraiment hâte de voir ce qui va être mis en place. Dans cette news on découvre aussi la conception des sons pour le sort de feu de la sorcière avec quelques images in-game qui nous permettent de visualiser un impressionnant serpent de feu. Autre point sur lequel les développeurs apportent une grande attention est la sonorisation des monstres du jeu. Il faut en effet réussir à faire passer une sensation de puissance, de terreur par le visuel mais aussi par le son ou les voix produites par ces monstres. Le spectre des bois est par exemple principalement un ensemble de sons de bois étranges et grinçants superposés sur une voix humaine très grave. Pour ce qui est des créatures visqueuses et répugnantes ce sont des choux et des melons qui ont été maltraités ainsi qu'une bouillie à base de mayonnaise. Comme souvent dans les hack and slash il y a une multitude d'objets destructibles ici et là qui pourront lâcher des trésors une fois mis en miettes. C'est même parfois pour quelques joueurs un passe-temps très addictif. Pour chaque destruction possible l'équipe sonore de Diablo 4 s'est attachée à réaliser des sons crédibles pour mettre encore plus en avant le magnifique travail fait par l'équipe en charge des objets destructibles. Vous trouverez le lien de l'article en description de cette vidéo pour que vous puissiez aller écouter tout ça par vous même. On poursuit avec la mise à jour de mi-saison de Tribe of Midgard qui est dorénavant disponible et l'événement Halloween qui démarrera le 12 octobre. Cette mise à jour vous donnera la possibilité d'affronter l'une des deux variantes du boss de fin de saga. A chaque début de partie il y aura une chance sur deux que le boss de fin soit une variante. Les deux variantes seront identifiables à l'entrée de l'instance. Wolfmancer Fenrir fera appel à des alliés loups lors du combat tandis que Doomhaller Fenrir lancera des projectiles magiques dans tous les sens quand il hurlera. Ce sont aussi cinq nouvelles runes qui viennent compléter l'arsenal déjà disponible. Il y aura une rune de vie permettant d'avoir une chance d'obtenir une orbe de vie après avoir vaincu un ennemi. Une autre rune de générer une vague d'énergie après avoir utilisé un bouclier pendant trois secondes. Une autre provoquera une explosion après avoir ressuscité un allié. La rune Storm Chaser aura 5% de chance de déclencher une orbe électrique à tête chercheuse qui infligera des dégâts aux ennemis. Et enfin la rune Bombe Voyage donnera 10% de chance de poser une bombe collante sur les ennemis qui infligera des dégâts après un court laps de temps. La mise à jour apporte aussi de nouveaux cosmétiques liés au Monkey King dont un super nuage magique. L'événement pour Halloween qui commencera donc le 12 octobre sera adapté pour tous et plongera les joueurs dans l'ambiance festive d'Halloween et ce jusqu'au 1er novembre. Cet événement vous permettra de récupérer des skins uniques liées à l'événement, un portrait et des pets. Pour finir ce patch apporte de nombreux changements d'équilibrage de qualité de vie. On notera par exemple une meilleure efficacité des armures pour mitiger les dégâts reçus, ou encore une meilleure réactivité au niveau du blocage qui sera active des activations de la touche et sans attendre finalement la fin de l'animation. On passe rapidement à Malus, enfin à Project Novera puisque Malus a dû changer de nom suite à une plainte d'un nightclub aux Etats-Unis. Alors un nightclub qui s'appelle Malus, personnellement j'avoue que j'hésiterai quand même à y mettre les pieds. Project Novera n'est qu'un nom temporaire finalement, le temps que le développeur trouve un nouveau nom et refasse tous les différents designs. Le prochain patch qui devrait arriver sur le jeu va totalement bouleverser l'expérience de jeu au point où vous pourrez même penser avoir affaire à un tout nouveau jeu. L'un des points importants étant les mauvaises performances de ce dernier. Dû à des assets graphiques mal optimisés, le développeur a pris le temps cette année de tout refaire par lui-même afin d'améliorer les performances du jeu. L'aspect visuel est aussi grandement amélioré. Un nouveau système de météo créera des effets réalistes et les arbres et l'herbe bougeront en fonction du vent et de sa direction. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, la neige se déformera aussi de manière réaliste en fonction des déplacements des différents protagonistes permettant ainsi d'apporter un peu plus de réalisme. Le jeu va mettre en place deux nouvelles mécaniques de gameplay. Un peu comme dans New World, votre équipement influencera vos différentes capacités de mouvement. Si vous êtes équipé légèrement vous ferez un dash en avant alors que si vous êtes plus lourdement équipé vous effectuerez une roulade. Personnellement j'aurais vu l'inverse mais dans tous les cas le système paraît intéressant. L'intelligence artificielle des ennemis a aussi été revue à la hausse et permettra à ces derniers de bloquer les attaques et même de les éviter. La date de la mise à jour n'est pas encore connue mais on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. On passe encore plus rapidement sur Achilles Legend Untold. Les développeurs de Darkpoint Game nous ont partagé quelques histoires sur le développement du jeu. On y apprend par exemple qu'Achille devait avoir un arc mais que le switch d'armes était bien trop fréquent au goût des développeurs et que cela s'est transformé tout simplement en un bouclier jetable à la Captain America. Les donjons sont aussi passés d'un mode déterministique à du aléatoire afin d'éviter le sentiment de répétitivité. Mais c'est aussi l'aspect visuel du jeu qui a changé entre le prototype et maintenant qu'on peut le voir sur les différentes captures de jeu. Bref rien de vraiment folichon, on attend juste avec impatience la prochaine vidéo de gameplay du jeu. Allez on finit avec quelques news en mode flash. Kill Squad a enfin une date de sortie et celle-ci est fixée au 21 octobre prochain. Par contre le prix du jeu est passé de 19 euros 99 à 29 euros 99, une hausse assez importante du prix sûrement dû au fait que le jeu a subi un développement plus long prévu et qu'il a ajouté pas mal de contenu depuis le début de l'Orly Access. A l'occasion de cette sortie Kill Squad se donne un tout nouveau trailer dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. The Ascend vient de sortir son troisième patch majeur qui corrige principalement des bugs et des problèmes de performance et de stabilité. Sur Diablo 2, Resurrected, le patch permettant aux processeurs qui ne supportent pas le mode AVX de faire tourner le jeu est enfin disponible. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, je vous souhaite à tous une excellente semaine, que Kadala soit avec vous, ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada